Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, nous allons créer ce tableau de bord avec Power BI Desktop. Nous allons créer plusieurs visuels pour représenter graphiquement nos données, puis nous allons les combiner pour créer un tableau de bord. J'ai importé un fichier Excel dans Power BI Desktop. Si vous voulez travailler avec le même fichier que moi, vous pouvez le retrouver en lien dans la description de la vidéo. Voilà à quoi ressemblent mes données. J'ai une colonne qui représente mes tranches d'âge, le sexe, la date, le nombre et la ville. Je vais commencer par créer un histogramme qui va représenter la répartition de mes données par tranche d'âge. Je vais sélectionner l'âge et je vais sélectionner le nombre. Dans ce cas, nous allons imaginer que c'est un nombre d'articles vendus. Voilà ma table. Je la sélectionne et je vais vouloir, par exemple, un graphique en barre. Je vais aller dans Visualisation. Je vais sélectionner, par exemple, le graphique à barre groupée. Voilà mon graphique. Je vais un petit peu l'agrandir. Je vais apporter quelques modifications à ce graphique. Je vais aller dans Format et je vais rajouter des étiquettes à mon graphique. Donc, c'est ici. Je vais simplement activer les étiquettes et je peux voir ici que j'ai le total de chaque barre dans mon graphique. Si, à la place du total, je veux des pourcentages, je vais retourner dans le champ. Je vais faire un clic droit sur Nombre. Afficher la valeur comme pourcentage du total général. Voilà mes pourcentages sur chaque barre. Éventuellement, je peux modifier la couleur de mon graphique. Je vais à nouveau aller dans Format. Je vais sélectionner Couleur des données. Et ici, je peux choisir entre différentes couleurs. Pour le moment, je vais mettre un bleu foncé, comme cela. Je peux aussi décider d'ajouter une ligne qui va représenter la moyenne. Pour cela, je vais aller dans Analytique, Lignes moyennes et je vais simplement faire Ajouter. Voilà ma ligne qui apparaît sur mon graphique. Ok, pour ce graphique, je vais maintenant créer un nouvel élément visuel. Donc, je vais simplement créer une nouvelle page. Voilà ma page vierge. Et cette fois, je vais représenter géographiquement mes données. Pour cela, je vais sélectionner les nombres, comme précédemment, et les villes. Je vais les placer sur une carte. Donc, je vais sélectionner la carte. Voilà mon graphique. Éventuellement, je vais modifier les couleurs de mon graphique pour faire en sorte que pour chaque ville, plus le nombre d'articles vendus est important, plus la couleur devienne foncée. Pour cela, je vais sélectionner mes nombres et je vais les glisser vers Saturation de la couleur. Ici, on peut s'apercevoir que dans les villes qui n'ont pas de très grosses ventes, la couleur est plus claire. Et dans les villes où les ventes sont plus importantes, la couleur est plus foncée. Alors, avec cette couleur-là, ce n'est pas très parlant. Nous allons donc modifier la couleur. Je vais aller dans Format, Couleur des données. Pour le minimum, je vais utiliser un rouge. Et pour le maximum, je vais utiliser un bleu. Donc, voilà mes couleurs qui sont modifiées. Je vais créer un troisième visuel. Donc, je vais à nouveau ajouter une page. Pour ce troisième graphique, je vais vouloir représenter l'évolution des ventes dans le temps. Pour cela, je vais sélectionner mes nombres et mes dates. Mais cette fois, je ne vais pas vouloir un graphique en histogramme. Je vais vouloir un graphique en courbe. Donc, je vais sélectionner le graphique en courbe. Et voilà mon évolution. Je vais peut-être améliorer mon graphique. Je vais essayer de tracer une ligne qui va représenter mes ventes moyennes. Donc, je vais aller dans Analytique. Lignes moyennes. Et je vais faire Ajouter. Au niveau des couleurs, je vais là aussi choisir une couleur bleue. C'est peut-être un peu foncée. Je vais prendre celle-là. Quatrième graphique. Cette fois, je vais vouloir représenter la répartition de mes ventes par sexe. Donc, je vais cocher les nombres et les sexes. Je vais vouloir faire un graphique en anneau. Voilà mon graphique. Pour finir, je vais regrouper tous mes graphiques dans une même page pour créer mon tableau de bord. Je vais aller chercher mon premier graphique dans ma page 1. Je vais le sélectionner. Je vais faire Copier. Je vais aller dans ma page 5, donc ma page vierge. Et je vais faire Coller. Voilà mon premier graphique. Alors, je vais le redimensionner de cette façon. Même opération pour mon deuxième graphique. Dans ma page 2, ma carte. Je vais la sélectionner. Copier. Je vais venir la placer ici, par exemple. Je vais faire un Coller. Voilà pour ma carte. Même opération pour mon troisième graphique. Je le sélectionne. Copier. Coller. Je vais le placer un petit peu plus bas, peut-être. Ici. Et mon quatrième graphique. Je sélectionne. Copier. Coller. Et je vais venir le placer en haut à droite. Je vais un petit peu ajuster mes différents éléments. Je sélectionne ce graphique. Je vais peut-être un petit peu l'allonger et baisser sa hauteur en à peu près la même hauteur que ma carte. Mon graphique en barre, je vais un petit peu baisser la taille de mon graphique en anneau. Je vais venir le placer ici, par exemple. Je vais un petit peu augmenter la carte. Alors, un des gros avantages de Power BI, c'est que les graphiques sont automatiquement dynamiques. C'est-à-dire que si je vais cliquer ici sur les femmes, je vais avoir mes données qui s'actualisent uniquement pour les femmes. Pareil, si je clique pour les hommes. Et si je clique, par exemple, sur une ville, donc Moscou, voilà mes données uniquement pour Moscou. Pour finir mon tableau de bord, je vais rajouter le chiffre d'affaires total. Je vais sélectionner les nombres. Cette fois, je ne vais pas vouloir de graphique. Je vais simplement vouloir le nombre total qui va représenter mon chiffre d'affaires. Un petit peu le réduire. Je vais venir le placer ici. Je vais simplement vouloir le chiffre et non pas l'intituler de mon champ. Donc pour ça, je vais aller dans Format et je vais désactiver l'étiquette. Je vais rajouter une zone de texte. Alors, je vais juste ajuster taille de ma zone. Je vais venir la placer un petit peu plus haut et je vais écrire chiffre d'affaires total. Je vais simplement augmenter la taille de ma police. Je vais centrer mon texte à droite et je vais l'aligner avec le total de mon chiffre d'affaires. Je vais éventuellement mettre mon texte en gras, le souligner. Et voilà mon tableau de bord. Je vais éventuellement mettre mon texte en gras. 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 Sous-titrage ST' 501